Hello les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter, j'espère de façon encore un peu plus simple, le nouvel outil que j'ai mis à disposition sur mon site apprendrelharmonica.com. Je l'ai appelé l'harmonica Keyfinder parce qu'il va vous aider et vous permettre de ne plus vous prendre la tête avec les positions par exemple. En effet, le Keyfinder va vous indiquer dans quelle tonalité vous pouvez jouer, ou dans quelle position vous êtes, ou quel harmonica vous allez pouvoir prendre pour jouer dans telle ou telle tonalité de morceau. Par exemple, si j'ai un harmonica cordé en dos dans la main, alors je l'ai sélectionné ici, avec les plus et les moins, je peux sélectionner la tonalité, je fais défiler jusqu'à ce que je vois la note dos ici, s'afficher ici. Donc si j'ai un harmonica cordé en dos dans la main, l'harmonica Keyfinder me dit que je peux jouer un morceau qui est en sol, que la gamme de sol commence par un 2 aspiré sur mon harmonica cordé en dos, et que si je fais ça je suis en seconde position. Il m'indique aussi que si j'aspire le 1, je vais jouer un morceau en Ré, une gamme de Ré, et donc je serai en troisième position. Donc si un morceau est en La par exemple, je vais pouvoir jouer en quatrième position sur mon harmonica cordé en dos, et que ma gamme de La commence par un 3 altérée d'un ton. Là j'ai choisi de choisir l'alternité de l'harmonica que je vais dans la main. On peut aussi choisir l'alternité du morceau dans lequel on veut jouer. Admettons que vous vouliez jouer un morceau en C, vous faites défiler cette note C grâce aux touches plus et moins ici devant la position, et ça va vous indiquer quelle harmonica choisir et quelle note va commencer la gamme. Admettons que je ne bouge rien, je suis avec une tonnité de morceau en C, et bien si je commence par un 3 aspiré sur mon harmonica cordé en dos, j'ai ma gamme de C et je serai en sixième position. Je peux changer ici, admettons que je passe mon C ici, je prends un harmonica cordé en La, je suis en troisième position, je commence par un A inspiré, etc. Donc on peut soit choisir la tonnité de l'harmonica, soit choisir la tonnité du morceau, et ça va vous simplifier la vie, parce que si vous vous êtes déjà pris la tête avec les positions et les tonnités et quelle harmonica choisir, là vous allez gagner un temps fou avec l'harmonica Keyfinder. Et puis je vous ai mis un petit cadeau de bienvenue, je vous ai préparé en bonus un fichier PDF avec les tablatures des cinq gammes les plus utilisées, et les tablatures dans les douze tonnités et dans les douze positions, la gamme majeure, la gamme mineure naturelle, la gamme blues, la gamme pathotonique majeure et la gamme pathotonique mineure. Donc voilà, c'est alors que je vous préviens, après ça vous allez avoir envie d'acheter d'autres tonnités d'harmonica, forcément, parce que vous allez avoir envie de jouer dans plein de positions différentes. J'espère que ça vous aidera, je sais que moi si j'avais eu ça à mes débuts, j'aurais gagné un temps fou, et j'aurais pas cherché à droite et à gauche mes harmonicas pour jouer dans telle ou telle tonnité. Si je sais dans quelle tonnité je veux jouer, quelle tonnité de blues ou le morceau que je veux jouer, je choisis l'harmonica en fonction de mon Keyfinder ici, et ça me facilite vraiment la vie. Voilà, amusez-vous bien les amis, c'est disponible sur mon site en deux versions, française et anglophone. Bye bye !